Shalom, Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le mariage de la brigade anti-sorciers, le mariage de Dieu bénisse, recevez la grâce de Dieu chez vous, soyez bénis, excellent mois de novembre, recevez la gloire de Dieu chez vous, j'ai sous l'ordre du Saint-Esprit, j'ai décidé de faire ce direct, enfin je vais vous expliquer pas mal de choses, pas la grâce de Dieu, commencez déjà à partager la vidéo, commencez parce qu'on aura pas mal de choses à voir ce soir, c'est vraiment très important, ce que nous allons voir ce soir, excellent mois de novembre, recevez la gloire de Dieu chez vous, commencez déjà à partager la vidéo, voilà que Dieu bénisse, pour ceux qui sont déjà venus, commencez déjà à partager la vidéo, c'est pour ça, on va parler le vont se faire, c'est pour cela, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, le begins de vivre, en tant qu'avant qu'on pense le monde, si je ne lleve pas dans les 65 besoins, la chaleur j'ai d'un chaleur alors il a dit salomarie Sous-titrage ST' 501 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 élection voilà voilà nos prénoms dans mathieu vous allez carrément dans mathieu le chapitre 27 nous avons d'autres mathieu le chapitre 27 nous allons dans maquille chapitre 27 avant de parler des dix toutes choses je vais commencer à faire des précisions si c'est une chose n'est ce pas voilà nous prenons mathieu le parti de verser 27 le chapitre 27 la partie de l'essai le soir étant venu arriva un homme riche d'armaté nom de joseph qui était aussi disciple de jésus il s'est rendu vers pilates et demandant le corps de jésus et pilates ordonna qu'on le remette vous comprenez pilates ordonna qu'on le remette jésus pris le jeu a pris le corps l'enveloppé dans un linge blanc comme de couture pour les gifs dans un linge blanc et il le déposa dans un sépique 9 voire à dieu jésus est parce que les gens ne savent pas passer des caveaux mais le bleu le tombeau de jésus appartenait donc très riche donc joseph d'armaté et ce joseph d'armaté ce mot l'histoire c'est un éthiopien voilà la radio un africain comme dans l'histoire de jésus la radio poussa le verset 6 et 60 le déposa dans un sépique neuf qu'il était fait tailler dans dans le rocher puis il enroula une pierre grand pierre l'entrée du secuil marie et marie de magala et d'autres femmes aussi vis-à-vis de lui c'est qu'il le reste 20 62 en de le lendemain qu'il est le jour après la préparation voilà on dit dit le seigneur nous à vous voilà on dit ici ordonnant le verset 64 c'est parce qu'il doit nous intéresser bien versé qui va nous intéresser plus qui va nous plus nous intéresser c'est quand les disciples les gens sont venus n'est ce pas de nuit voilà on dit ici ordon donc le sépulque qu'il garde le verset 60 quand on dit il disait seigneur nous avons voilà ordonne que le sépulque soit gardé jusqu'à trois jours en fait que c'est d'ici ne vienne pas de rouler le corps ils disent voilà on dit qu'il faut que son sépulque soit voilà chaleur à toi mélanie on dit il faut que le sépulque de jésus soit gardé pendant trois jours comment vous comprenez ça peu de dieu laisse moi vous enseigner donne donnez vous donner une révélation de la parole de dieu laisse moi donner une révélation de la parole de dieu d'abord vous avez cru si vous avez humilié le monsieur en le tuant à la croix d'abord il ya eu jesse mané jésus a connu les moments les plus terribles de sa vie à jesse mané poste pilates est venu le vent a vendu jésus poste qui est qu'on appelle jida va vendre jésus jida l'iscariote a vendu jésus ok jida va vendre jésus ok après la vente de jésus ils ont vendu jésus ok dès qu'ils ont vendu jésus et qu'ils ont vendu jésus ils vont le livrer entre la mer des païens donc voici l'histoire de jésus ils vont ils vont ils vont prendre un un païen ça dit banabas à la part de jésus encore ils vont aller le fouetter et encore plus grave ils vont le livrer à lignomnie la plus grandeur en un spectacle c'est à dire mon gros dota excusez moi jésus a été mis nuit à la croix donc l'humiliation la plus totale ils ont humilé jésus voilà donc la volonté des principaux sacrificateurs des ennemis de jésus-christ c'était d'abord l'humilier c'était d'abord le détruit c'était d'abord empêcher jésus n'est ce pas ils ont détruit jésus ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient fait de jésus n'est ce pas ils l'ont tué ça ce qui est vrai ils l'ont tué ok josette d'armaté vient prendre le corps de jésus il prend le corps de jésus il amène le corps de jésus dans son tombeau dans sa tombe qu'il avait acheté tout ça voilà voilà ils ont mis le corps de jésus dans le tombeau mais il y avait comme un tombeau dans le cimetière le tombeau de jésus devient un tombeau différent des autres la différence c'était quoi c'est que le tombeau de jésus était gardé on ne vous a jamais posé cette question pourquoi quelqu'un vous dit que il faut qu'on le tue il faut qu'on les détruits il faut qu'on met fin pour qu'on extrémique ce monsieur qu'on met fin à sa carrière faut qu'on met et maintenant il est mort pourquoi vous venez garder le tombeau de jésus pourquoi vous venez surveiller le tombeau de jésus laisse moi te dire une chose vous savez dans la vie d'un homme qui sera élevé dans la vie d'un homme qui est très important vous vivrez ce qu'on appelle les attaques les plus graves de votre vie vos ennemis vous voyez qui vous attaque vos ennemis qui vous attaque croient plus à votre destinée que vous même ceux qui venaient suivre le corps de jésus ils croyaient que jésus allait ressusciter ils savaient ça ils savaient ça et ils savaient mieux que jésus allait ressusciter ils ont tout fait mais ils savaient qu'il y avait une prophétie les gens t'attaquent à cause de ta destinée les gens t'attaquent les gens t'attaquent à cause de ta destinée ils savent qui tu es ils savent très bien ce que tu représentes sauf cela que les gens ils te vivent pas sauf cela que les gens ils t'attaquent c'est vrai que vous l'avez détruit c'est ça que david dit il veut m'engloutir il veut t'engloutir vous avez voulu engloutir monsieur vous avez décidé de l'engloutir maintenant vous vous le surveillez c'est comme ça vous savez vos ennemis là ils ne dorment pas vous vous dormez mais ils dorment pas ils dorment pas parce qu'ils savent que ce qui est en vous ils savent que vous êtes mieux que eux l'ennemi qui attaque il sait que tu es mieux que lui il sait que tu es tellement mieux que lui que lui qu'est ce qu'il veut il veut forcément brouiller ta destinée comment vous tuer quelqu'un vous l'avez décidé de le tuer et vous vous allez surveiller sa tombe vous voulez suivre vous suez sa tombe là pourquoi vous l'avez déjà tué vous l'avez déjà détruit mais pourquoi c'est sa tombe là vous avez un ennemi il ne dort pas il ne dort pas parce qu'il sait que toi toi qui toi qui m'écoute toi enfant de dieu il sait très bien que dieu si tu n'étais pas utile il n'allait jamais t'attaquer le diable n'attaque jamais celui qui est inutile il n'attaque jamais celui qui nous dit au contraire il attaque celui qui est plus important que lui comme le diable c'est qu'il ya une prophétie sur ta vie il fera tout comme dit jérémie le chapitre 19 ils te feront la guerre mais ils n'étaient vraiment pas ils vont te faire la guerre mais l'ennemi qui t'attaque c'est très bien il est convaincu que dieu avec toi parce qu'il n'est pas quoi les gens s'ils savaient pas que dieu jésus qui n'allait pas ressuscité il n'allait pas venu garder sa tombe pendant que tu as tu dors le sœur chez lui même là il doit pas la nuit il t'attaque pendant que toi tu dors peut-être que nous sommes dans un temps moderne je vais prendre exemple si ton facebook ton ennemi la main il va regarder si ton facebook qu'est ce que tu as fait mais en shalom à toi mon frère mon fils il va réaliser ton facebook qu'est ce qu'il a fait mais de toi en lui qui souffre c'est celui qui souffre sur ça qui dans l'adversité garder votre calme garder vos silences vous savez l'ennemi il est toujours prêt à salir il est toujours prêt à attaquer mais quelqu'un qui a une destinée glorieuse elle trouve que c'est le moment parce qu'il ya le temps de là il ya le temps de la persécution il ya le temps où l'ennemi fait tout pour pouvoir te nuire et c'est à cette période là que dieu te montre le vrai visage de réellement ce qui était avec toi voilà mais en même temps il ya une prophétie si ta vie qui n'est quitté l'ennemi ne pourra pas détruire et ça l'ennemi même c'est le diable il sait que tu es le diable qui t'attaque là il sait que tu es il sait très bien que la prophétie de dieu si ta vie s'accomplira il sait très bien ce serait qu'il dort pas quand le diable vous attaque il ne dort pas vous voyez les ennemis n'attendent pas ils vont même réaliser ce qu'on fait c'est que tu mens c'est que tu fais et ils sont toi tu dors tranquille soit qu'un moment quand vous êtes attaqué dormez tranquillement n'essaie des pas la provocation ne vous mettez pas au même pied d'égalité que ceux qui ne vous valent même pas et ne vous valent pas ce qui vous attaquez ne vous valent pas mais ils savent que vous avez quelque chose de plus grand que eux ils savent très bien qu'il ya quelque chose qui en vous là qui est plus fort que eux ils sont convaincus et ils sont convaincus que dieu avec toi ils sont convaincus que tu fais peur tu les fais peur donc si toi tu te mets au même pied d'égalité que eux et que tu commences à répondre n'est ce pas à la bassesse de l'ennemi n'est ce pas que tu te rabaisse à l'air niveau mais tu as perdu le combat c'est pas ce que les gens disent de toi qui va changer la destinée de dieu c'est parce que les gens disent de toi qui changera la destinée qu'est ce que les gens n'ont pas du bas la personne vous avez dit la personne a fait tant d'entendre j'ai interrogé la personne la personne a fait une vidéo claire ou dit elle n'a rien à voir elle n'a rien à voir cette personne n'a rien à voir avec les choses qui sont passées une vidéo une vidéo puis audio vous même changer vous même remarquer sur ça qu'aujourd'hui j'ai tous les éléments j'ai tous les éléments possibles moi je ne sais pas à la bassesse je je ma destinée je regarde bien ma destinée je regarde à ma destinée je sais où je m'en vais donc j'essaie pas la provocation il joue le rôle le diable joue son rôle de détracteur le diable joue son rôle de diable le diable joue son rôle d'attaqueur le diable joue son rôle qui va jouer il joue mais il ne pourra pas détruire ma destinée il peut pas détruire ce qui est à moi au contraire le diable il sait très bien ce que dieu a mis à moi voilà il sait très bien il sait très bien comment jésus-christ si vous savez vous même c'est que le diable votre adversaire pensez de vous vous n'allez jamais vous mettre à leur niveau parce qu'ils ont peur de vous quelqu'un qui a peur de toi c'est celui là qui s'intéresse à ta vie c'est quelqu'un qui a peur de toi c'est celui qui s'intéresse à ta vie si tu ne dis rien l'ennemi il va pouvoir dormir c'est parce que le diable sait très bien que tu es important le jésus-christ était important qu'ils soient les garder le tombeau de jésus ou l'avez tué vous l'avez dit le monsieur il est mort vous l'avez dit vous l'avez dit que c'est fini mais pourquoi le tombeau là je vous dis le diable sait très bien qu'il vous représentez il sait très bien et c'est très bien qui vous êtes les enfants d'israël ils vont explorer le pays n'est ce pas de canin il est bien ils ont peur il dit non les fils d'anak sont plus grands mais ce qui se sont est ce que vous même si vous pensez vous savez très bien ce qu'il est fils d'anak par c'est d'israël les gens n'auraient pas ce langage pendant que vous pensez que le diable vous attaque mais il vous attaque parce qu'il sait il sait très bien que ce qui emploie plus fort que ceux qui ont lui il sait très bien l'ennemi c'est très bien qu'il a peur parce que toi tu dors tu n'es pas inquiété ils font tout ça n'était dit rien ils font tout ça c'est qu'ils se fatiguent ils sont stressés pour savoir ce que tu fais c'est que tu manges ils vont sur ta paille facebook ils vont ils vont chercher des choses à la porte il va se mettre c'est fatigué toi tu t'intéresses même pas eux ce sera que frère dans le lieu de sauve le transecte la bible dit david dit recommande ton son à l'éternel mais en lui ta confiance il agira dans l'adversité quand vous êtes en face des adversaires les gens qui ont décidé de vous nuire parce qu'ils savent très bien qu'ils vous savent les gens qui ont décidé de vous de vous détruire parce qu'ils ne pourront pas un autre humain ne peut pas détruire c'est dieu ils vont vous attaquer mais ne pourront pas vous détruire pensant détruit jésus pensant engloutir jésus ils avaient même peur même de n'est ce pas du quand même du jésus le corps de jésus effrayait la décès quand vous tuez quelqu'un vous avez peur de son corps vous avez peur pour vous dire si vous rentrez dans ces polémiques ça dit si vous rentrez dans le jeu de l'ennemi ce qu'il entendait dit et que parce que le dia qu'est ce qui fait quand le diable vous attaque il veut vous affecter un esprit pas parce que ce qu'il dit est vrai il a beaucoup de faussité dans ce qu'ils soient les deux midi justement détruit ton image détruit ta personnalité c'est ce qu'il veut mais dieu a le dernier mot sur cela qu'est pas un moment quand vous êtes attaqué par l'adversaire ne vous mettez pas à répondre souvent à la pompe excusez-moi pour l'expression ne vous mettez pas souvent répondent à la pompe garder votre camp vos calmes dans la présence de dieu tout contre faire tout ce que l'ennemi fera un enfant de dieu il échouira d'ailleurs c'est lui qui dort pas quand quelqu'un dans la vérité dort moi je n'ai pas peur de l'adversaire au contraire quand un adversaire vous attaque quand l'ennemi vous attaque ça vous aide qu'est ce que parce que c'est bénéfique l'attaque de l'ennemi est bénéfique quand il vous attaque vous prenez ce qu'il vous pouvez prendre d'ailleurs quand le diable vous attaque ça vous ça vous rapproche plus davantage de dieu ça renforce votre consécration ça vous amène encore chercher si c'est pas l'ennemi ou en fait pas jésus c'est quand l'ennemi t'attaque tu sais que jésus est seigneur c'est aussi des limites attaqué pas quand tu étais tu l'entends bel être drôle tu faisais des cônes c'est parce que l'ennemi attaque tout à chercher jésus donc l'ennemi joue son rôle donc l'euro de l'ennemi qu'il joue c'est parce qu'il a vite ton étoile l'euro qui joue l'ennemi dans ta vie en temps de t'attaquer le diable t'attaque l'ennemi t'attaque parce qu'il sait il sait très bien ce que tu représentes le diable c'est très bien ce que tu représentes il sait très bien il sait très bien il est convaincu à plus v que dieu avec toi le diable c'est très bien qu'il est convaincu que dieu avec toi ce qui vous attaque savent très bien que dieu avec vous si elle ne s'était pas convaincu il n'allait pas se lever matin pour aller suivre le tombeau de jésus parce qu'ils ont dit que jésus allait ressusciter vous l'avez tué si vous ne croyez pas ça pourquoi vous allez suivre son tombeau le diable aussi pourquoi il vous attaque ou quoi et vous attaque parce que vous êtes important dans toi rentrant l'emploi important par moment rends toi important ne tournera baisse pas au même niveau que l'ennemi parce que lui doit pas généralement ce que vous attaque ne dorment pas ils sont fatigués ils cherchent toujours quelque chose ils vont aller ça et là ils cherchent toujours quelque chose sur cela que toi il faut garder ta sérénité si les onze les dix espions qui ont fait cette sa déclaration savait très bien c'est que les fils d'ana pensait deux il n'allait pas dit sont des géants vous êtes enfants vous savez pas ce que l'ennemi pense de vous tombe et il sait pas que le sorcier ce qu'il pense de toi le sorcier qui t'attaque il sait qu'il a une étoile il sait très bien il a peur il a très peur il a peur de te laisser aller loin parce qu'il sait très bien il entendait amerdé l'amerdement vous savez quand joseph joseph a eu un rêve le songe que joseph a eu c'est une élévation c'est un son d'élévation à cause de le songe de joseph je vais se retrouver dans un puits vous comprenez toutefois qui tourne une destinée tu vois voir les gens qui vont vouloir t'attaquer pas parce que joseph était inutile mais les gens avaient peur de la réalisation de ce rêve j'avais peur que ce rêve se réalise vous avez peur que là que le reste est réalisé les gens ont peur en réalité ce que vous attaque ils ont peur de vous ils ont peur de vous les ont peur parce qu'ils savent que vous tu es très important ils savent que tu es important ils veulent t'emmerder donc vous ne devez pas céder à la provocation du diable par moment il faut fermer l'oreille à ce que le diable dit et puis toi les gars dans l'essentiel pourquoi le bruit du diable t'es frais or le diable veut qu'il a créé cette frayeur toi seul c'est ce que dieu a décidé pour toi toi seul c'est la destinée de dieu sur ta vie toi ce que tu connais ta relation avec dieu c'est que les gens disent à côté ça doit pas t'intéresser ça doit même pas t'intéresser donc tu gardes ton calme et puis tu fermes l'oreille après ce que l'ennemi dit et toi tu rigoles tu es objectif tout contrefait c'est ce qu'il a décidé la bible dit même si elle a la prophétie s'accomplira pendant que les gens suivent le tombeau de jésus il a été ressuscité pendant qu'ils vont penser que ils t'ont englouti pendant qu'ils vont penser qu'ils t'ont détruit par leur méchanceté parce que c'est ça la méchanceté gratuite par leur méchanceté par leur stratégie ils pensaient qu'ils t'engloutis c'est en ce moment là que dieu va commencer n'est ce pas à te lever sauf cela que par moments ne laisse pas ne cède pas la place à la frayeur ne cède pas la place n'est ce pas l'inquiétude ne cède pas la place à ce que l'ennemi te dit pour t'effrayer toi seul tu connais ton alliance avec dieu toi seul tu sais tu connais ton alliance avec dieu le diable qui t'attaque c'est tout ce n'est pas important il n'allait même pas même chercher à savoir qui tu es d'ailleurs lui-même et attaque parce qu'il sait très bien qui tu es il sait très bien que tu es il s'adresse c'est que tu représente il sait très bien ce que tu représente il connaît bien ta destinée sur ça que par moment donné vous allez sentir que le diable va vous attaquer ils diront tout ce qu'ils ont envie de dire il faut pas savoir c'était et puis regarder être objectif plus vous êtes objectif vous allez voir dieu l'humain confondre vos ennemis parce qu'à un moment donné dieu fera taille la bouche de vos ennemis c'est ce qui est vrai dieu fera taille la bouche de vos ennemis dieu confondra vos ennemis voilà c'est pas parce que l'ennemi parle que ce qui est vrai voilà donc dieu fera taille la bouche de vos ennemis mais vos ennemis ne donnent pas toi tu as couché ça les étendent parce que tu vois triste tu n'es pas triste quelqu'un qui croit sa destinée sera jamais triste quelqu'un qui a qui s'appuie si l'éternel il va jamais affecté par les mensonges du diable il va jamais être au contraire il va toujours espérer en dieu sa délivrance il comptera toujours sur l'aide de dieu pour avancer sur cela que par moment bien avait il faut se nourrir de beaucoup de courage ce monde est fait de monde de méchants et d'un grave les gens vous envient les gens sont contre vous parce qu'ils savent que vous êtes mieux que peut vous retenez ça ce qui vous attaque savent très bien que vous êtes plus importants qu'il peut c'est que vous attaque ne donne pas ce qui vous attaque il n'arrive pas à dormir c'est que vous attaque ils n'ont même pas sommeil parce que eux ils veulent te voir triste j'ai content ça les énerve tu sais même pas ce qui se passe parce qu'ils sont ils sont pas d'une heure ça les dérange que tu sois heureux ça les dérange que tu sois parce que eux ils savent ils savent très bien que ce qui emploie est fort ils savent très bien que tu es important ils savent très bien que j'ai pas d'être toi dieu est avec toi ils savent très bien que dieu est avec toi il est ça et les soeurs il fallait à la bouche maintenant c'est à toi pourquoi tu paniques les gens ils paniquent face à l'adversité facilement il panique quand le diable on est comme un lion rugissant vous paniquez parce que le diable vous effrayer parce que le diable dit ça et ça effraie les gens le diable a rencontré ça non face à l'adversité vous gardez vos silences je vous ai dit l'éternel combattra pour toi ou nous mais vous gardez le silence quand dieu combat pour toi dave le silence le silence est une puissance comptez sur l'éternel s'entend une force parce que dieu qui est là quand vous comptez sur lui il mettra bien trop vos ennemis en déroute il mettra bien trop vos ennemis en déroute sauf cela que ne vous effrayez pas ne soyez pas effrayé parce que l'ennemi fait il faut pas que l'ennemi vous effrayer pour vous avoir ah non c'est que tu es dépend de toi si tu veux aller loin il faut croire ta destinée il faut pas céder il faut pas écouter ce qu'il est de midi il faut croire ta destinée pour te dire tu es important c'est parce que tu es important dans tout le cimetière là le cimetière un cadavre son tombeau devient important jusqu'à ce qu'on va surveiller ça ah oui vous savez où vous savez où comment on peut surveiller la tombe de quelqu'un qu'on dit l'été il dit ils ont dit jésus c'est un voleur ils ont dit jésus c'est un menteur ils ont dit jésus c'est comme ça les gens pensent de toi mais pourquoi ils te surveillent pourquoi on vient suivre maintenant la tombe de jésus parce ils savent que ce qu'ils disent aiment qui en réalité jésus là il était vraiment important qu'elle est la prophétie de jésus allait s'accomplir sur ça qu'ils souhaitent s'attendre ou l'avait tué quelqu'un les prends son corps il a interpellé l'un corps pourquoi lui ça s'attendre là que vous venez surveiller quelqu'un qui n'est pas important ce sont tombaux là que vous venez surveiller vouloir soit rendu à jésus au moment où les gens disent c'est un délinquant au moins jésus ils ont dit jésus c'est un voleur ils ont traité jésus de tous les noms ils ont crucifié sur la base de jésus était mauvais je suis n'est pas là la croix parce qu'il était bon ils ont humilié la croix ils ont crucifié mais n'est mort vous l'avez maintenant il est en série pourquoi ça tombe vous effraie pourquoi ça tombe vous effraie pour vous dire ceux qui vous attaquent ils ont peur de vous pourquoi dans un point à point que la mort le tombeau jésus c'est distinct des autres tombeaux sa tombe et demi important jusqu'à ce que les gens viennent surveiller la tombe de jésus 1 en un mot ils faisaient tout ça mais jésus la faisait peur quand l'ennemi t'attaque c'est que tu vois quand l'ennemi t'attaque c'est que tu fais peur l'ennemi quand le diable t'attaque c'est que tu es important le diable n'attaque pas n'importe qui donc arrête de plénicher arrête de plénicher quand tu es attaqué par le diable arrête de plénicher c'est parce que tu es important que le diable t'attaque comment on peut surveiller le tombeau de quelqu'un comment on peut surveiller le tombeau de quelqu'un Matthieu 27 le verset 64 ordonne donc que le sépulc soit gardé le sépulc de jésus soit gardé faut qu'on suive le sépulc de jésus vous n'avez pas dit qu'il est mort pourquoi vous suivez son tombeau mais parce qu'ils savent qu'il allait ressusciter le diable t'attaque mais il croit en toi le diable t'attaque mais sait ce que tu es il sait ce que tu représentes donc joseph donc joseph joseph pendant qu'on attaquait joseph et joseph explique un rêve les gens ont eu peur c'est parce qu'ils ont eu peur qu'ils ont jeté joseph dans le puits ils ont jeté joseph dans le puits ils ont jeté joseph dans le puits les joseph dans le puits on va les jeter encore en prison chez potifat joseph croyait à sa destinée et la prophétie s'accomplit dans la maison de pharaon on vous dit quand le diable vous attaque il sait que ce que vous êtes ce que vous représentez pour un moment le silence est beaucoup important le silence et c'est une puissance qui fait qu'on compte sur l'éternel et quand vous retournez dans la parole de dieu face à l'adversité face aux menaces et des égyptiens david a dit et qu'on a moïse a dit l'éternel combattra pour nous mais vous gardez le silence quand vous savez que dieu combat pour vous garder ce silence là tout contrefait dans l'adversité celui que dieu va se délivrer c'est son fils dieu n'est jamais au côté des païens dieu ne sera jamais au côté des n'est ce pas des fils dame de du diable dieu soutient toujours ceux qui comptent tu peux espérer en lui donc il faut pas que le bruit du diable de panique c'est que le diable dit c'est pas né ah c'est ce que le diable a décidé de faire mais il a décidé de faire parce que tu es important est-ce que toi même tu crois à ta destinée tu penses à ce que tu crois à ce que tu crois aux promesses de dieu fait si ta vie si oui garde ton silence garde ton silence garde ton silence et puis regarde soit objectif tout contrefait même si sa table ça va s'accomplir la persécution vous ne pouvez jamais exclure ça de la marche avec dieu c'est même pas possible c'est même pas possible celui qui va vouloir exclure n'est ce pas la persécution d'une marche chrétienne mon oeil il n'a même pas encore connu dieu et ça c'est même pas possible si tu veux suivre dieu il ya tout ça les dents voilà il ya tout ça qui fait partie il a décidé dans 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 maquille le chapitre 5 n'est ce pas maquille le chapitre 5 à partir de verser onge maté chapitre 5 le second heure et ça saurez-vous lorsqu'on vous outrage est là lorsqu'on vous persécutez là lorsqu'on dirait des forces forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi vous voyez quand vous lisez mathieu le chapitre 5 à partir du verset 11 et dit heureuse c'est le boulot ce qu'on vous outragez quand vous persécutez là qu'on dirait force forcément de fautes choses de mal à votre garde rejouissez vous pour vous dire en un mot ça fait partie d'un message très fort que jésus-christ a laissé aux disciples il dit rejouissez vous n'a pas de vous plaindre quand lisez mathieu mathieu le chapitre 5 verset 11 dit heureuse serez vous lorsqu'on vous outragez là lorsqu'on vous persécutez là lorsqu'on dirait de force tout de vous de tous sortes de mal à cause de moi vous régissez vous lisez mathieu mathieu le chapitre 5 le verset or vous allez comprendre ouais vous allez comprendre les gens ils paniquent parce qu'ils savent pas ils connaissent rien des simples écritures l'ennemi lui il utilise sa stratégie c'est d'attaquer tout sort d'attaque il va attaquer il va vouloir attaquer et attaque d'abord vous retenez reste que vous devez retenir de l'ennemi qui vous attaque le l'ennemi qui en face de vous vous attaque d'abord parce qu'il a peur de vous ça c'est pas de deux il sait qu'on est pas qu'il ne met pas même chose il sait que ce qui en toi est plus mieux que lui voilà c'est ça qui s'intéresse à ta vie de toi il souffre parce qu'il dort pas tu dors toi tu es content toi tu es heureux parce que la musique heureux soit vous parce que toi tu es heureux mais lui doit pas excusez moi en français on dit fait cacher regarder vient tout ton facebook il allait où hier qu'est ce qu'il a mangé hier de l'eau toi et lui c'est lui qui souffre toi tu dors non l'habitue soit heureux mais en même temps tu ne le sont des attaques qui t'arrives cherche n'est ce pas à renfoncer ta relation avec dieu cherche l'avantage à te confier en dieu fait de lui ton refuge parce que quand il attaque il faut que l'éternel soit ton refuge que tu sois en avantage dans la présence de dieu que tu l'as comme appui pour qu'il puisse te délivrer mais le jour dieu va te délivrer la stratégie de dieu c'est d'abord détruire tes ennemis et ça c'était la stratégie de dieu c'était la même chose partout quand dieu travaille quand dieu délivre un enfant de dieu il d'abord détruire ses ennemis il dit je me souviens lisez dans dans quand vous lisez dans samuel d'abord quand vous lisez dans dans exotes il dit écrit ce qu'il a malgré de faire il a dit ça moïse et dans dans un samuel le chapitre 5 il va dire à moïse et je me souviens de ce qu'il a mal est à fille fille à au peuple d'israël il dit je me souviens les amalécites qui vous poursuivent les amalécites qui vous empêchent d'entrer dans la gloire ces amalécites vous savez je vous dis une chose peut-être qu'ils ne savent pas façon à le livre de souvenirs des bonnes choses et dans le livre de vie il ya le lit de souvenirs de la malédition il ya un livre de souvenirs de la malédition c'est pour ça que tout se paye 1 samuel chapitre 5 c'est pour ça que jésus dit le fils de l'homme doit être livré même malheureux à qui le fils de l'homme est livré beau mais pour que pour lui là qu'il soit pas né pour vous dit même si tu attaques parce que il a peur de toi il sait que tu es mais en réalité il en payera le fait qu'il s'est ligué un matin contre toi il dit quoi dans 1 samuel chapitre 5 à partir du verset 1 on est samuel dit à saül c'est moi que l'éternel a envoyé pour te rouen roi sur le sud sur son peuple sur israël écoute ce que l'éternel l'éternel dit ainsi par l'éternel je me souviens de ce qu'est à ma lettre fille à israël lorsque lui fait puis lui ferma le chemin de la sortie du pays d'égypte je me souviens c'est qu'elle fuit à moïse voilà donc je peux vous dire toutefois que l'ennemi se liguera contre vous toutefois que l'ennemi viendra s'opposer à votre destinée toutefois que l'ennemi a décidé de vous nuire n'est ce pas dieu cette action là dieu mettra ça ce qu'on appelle dans le livre de souvenirs de malédition quand on lit dans un samuel chapitre 5 c'est ça que les gens faut pas qu'ils soient suppris un matin de bonnan c'est un samuel chapitre 15 un chamais chapitre 15 le verset 1 à 5 il dit je me souviens de ce qu'est à ma lettre fille à ce peu je me souviens qu'un matin pendant que je me levais à ma lettre n'est ce pas le fait sortir le peu d'israël du pays d'égypte et amalek a décidé de nuire à la destinée du peuple d'israël quand un homme décide de nuire à la vie d'un enfant de dieu il en payera il payera ça tout se fait il payera ça il payera ça c'est ce qu'un enfant de dieu doit objectif il doit savoir où il s'en va il bat la terre comme je vous disais comment jésus-christ est mort on l'a enseveli on l'a mis dans une tombe et on vient protéger sa tombe c'est à dire on vient garder surveille ta tombe comment les gens tu l'as mis dans le tombeau et toi tu viens protéger surveiller ça vous dit que l'ennemi qui en face de vous qui vous attaque il a plus peur parce qu'il est convaincu que lui-même est dans le faux il est convaincu que toi tu lui fais peur il est convaincu que toi tu es plus important que lui mais en même temps pendant qu'il t'attaque pendant qu'il veut t'empêcher de entrer dans cette de cette destinée pendant qu'il t'empêcher de rentrer dans la gloire dieu les actions qu'il est en train de poser dieu en train d'en résister sont dans le lit des souvenirs de maléditions faut pas que les gens soient un matin surpris de voir les châtiments de dieu ça bat sur eux parce qu'un matin ils se sont battus avec toutes sortes de stratégies avec art pour nuire un enfant de dieu non 1 samuel chapitre 15 le verset 1 à 2 1 samuel chapitre 15 le verset 1 à 2 vous comprenez faut pas qu'il soit surpris un matin moment où dieu décide de choisir un enfant qu'on appelle moïse parmi le peuple hébreu les enfants commençaient à prendre les gens les égyptiens jeter les enfants dans le fleuve nid ont jeté les enfants dans le fleuve nid à l'aide de l'histoire du peuple israël en égypte cette action là pendant des années dieu a gardé ça or dieu pour tuer le peuple égyptien dieu va chercher aussi une stratégie de l'océan soit il y avait un raccourci d'une semaine pour atteindre canard dieu les affaires fait passer par l'océan et devant l'océan des bonnes l'océan dieu va fondre la mer rouge et dieu se souvenir du passé ce qu'ils ont fait dans le passé en jetant les enfants dans le fleuve nid de se souvenir cette action il les a tous fait périr dans la mer rouge donc c'est la stratégie que le diable a utilisé contre toi ça sera le retour à l'envoyeur soyez serein faut même pas n'est ce pas être perturbé soit serein toi gata sérénité c'est parce que l'ennemi dit qui va te perturber c'est parce que l'ennemi dit qui va t'effrayer mon frère gata sérénité continue ton chemin tout contre fait tour à la victoire je prophétise que tu as maintenant la victoire je parle que tu as la victoire n'est pas peur n'est pas n'est pas c'est parce que tu es important tu dois dormir c'est le gars qui ne dort pas parce qu'il croit à ta destinée je prophétise que cette année avant la fin d'année je fermera la boue de tes ennemis je prophétise que tes ennemis morderont la poussière je prophétise que je prophétise que le diable n'est ce pas reconnaîtra la puissance intervention de dieu dans ta vie au moment où il pense qu'ils ont été engloutis au moment où pense que c'est fini pour toi comme jésus-Christ tu seras ressuscité voilà tu seras ressuscité et eux ils morderont la poussière ils comprendront qu'ils ont combattu un point une point ils combattront ils comprendront qu'ils ont faisant combattu quelqu'un de très important eux-mêmes ils savent qu'ils ont combattu quelqu'un de très important que la grâce main de dieu soit sur vous et que dieu vous donne la victoire sur vos adversaires et continuez n'est ce pas de croire ne soyez jamais effrayé mais n'avez jamais les pensées négatives croyez à votre destinée vous avez tout entre vos mains ayez foi en vous ayez foi en dieu ayez foi en vous ayez foi en dieu personne ne peut détruire ce qu'il a mis en vous personne ne peut détruire ils vont faire tout ils mettront toutes les stratégies en place mais dieu a le seul mot pour te faire sortir de là ils ont mis joseph en prison ils l'ont traité d'un brigand parce que tous ceux qui vont en prison sont des brigands nous ont exposé jésus-Christ à la montagne symbole de voyous bandit tous ceux qui partaient à la montagne étaient des voyous comme des délinquants on les considère comme les brigands mais jésus-Christ a été ressuscité mais jésus c'est son nom qu'on invoque aujourd'hui c'est son nom qu'on invoque aujourd'hui ceux qui ont sali ton nom des mains c'est eux qui diront que dieu est avec toi c'est qu'on salit ton nom diront que dieu est en ceux qui sont opposés à toi verrons si la main de dieu d'ailleurs leur nom est dans le livre de souvenirs de malédition de l'éternel eux ils pensent qu'ils le font mais le seigneur en train de récueillir tout 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 ce qu'ils sont en train de faire pour mettre dans un livre qu'on appelle le livre de souvenirs de malédition et un matin ils en payeront shalom à vous que dieu bénisse excellent mois de novembre c'était vraiment important pour moi et nous avons un programme tous les ventredis nous avons programme sur paris tous les ventredis ventredi samedi et dimanche voyez dieu fait des merveilles ne manquez pas ce dimanche nous allons poser une action prophétique j'ai demandé à tout le monde d'envoyer le sable de prendre le sable on dit tu as poussière tu retourneras à poussière vous avez déjà la révélation tu as poussière tu retourneras à poussière nous allons parler nous allons parler nous sommes là pour parler nous sommes là oui dans ces mois ci nous avons fait des actions terribles les actions prophétiques les plus dangereuses nous avons fait des actions prophétiques les plus dangereuses à ce quitte là j'invite tout le monde prenez un peu de sable je n'ai pas des ramassés tous les sables de paris juste un peu ce qui auront n'ont pas la chance de venir à ce culte mais venez à ce qu'il vénère de vos enfants vénère de confins ne rentez pas ce culte parce que ce culte là s'éloigne particularité ce culte nous allons parler nous allons parler dans le prend de ça jésus un moment donné de sa vie à utiliser le sable n'est ce pas pour guérir la veille nous allons parler ça ça va être la terre qui a déjà fabriqué l'homme nous allons utiliser cette terre nous allons parler à cette terre nous allons parler à la terre nous allons commander à nos ennemis nous allons nous lever parce que si nous ne nous lèvons pas et pour moi le dessus la bible dit pendant qu'elle aimait les bouger dans l'air le diable le cas le cas d'israël prenait le dessus mais pendant qu'ils s'amènent s'adaptent c'est l'ennemi qui prendra le dessus nous allons maintenant nous lever nous allons nous lever pour maintenant parler nous allons parler enfin que dieu dans sa souveraineté nous rendre justice enfin que dieu dans sa souveraineté et tendre sa main enfin que dieu avec qui avec qui nous avons fait une alliance par le sang de jésus-christ nous rende justice se manifeste mais manquez pas ce culte de dimanche ça sera vraiment quelque chose de très puissant nous autres nous nous avançons nous avançons avec l'éternel avec les différents cultes qui nous faisons prouve que dieu est avec nous dans tout ce qu'ils sont en train d'entrer pas le seigneur pour tous ceux qui sont sur paris c'est à vitry si ça il ne manquait pas vous appelez mon épouse heureusement 337 62 40 24 84 et vous aurez accès à des réceptions voilà pour ceux qui veulent venir vendredi voilà n'y a pas de souci c'est les 14h à 20h samedi de 14h à 20h dimanche de 14h à 20h shalom à vous c'était le prophète joël trasso le maréchal de la brigade anti sorcier toujours combattu mais le lui celui à qui dieu donne toujours la victoire sur ses ennemis je fou en l'éternel je continue et j'espère toujours en lui je vous aime j'aime aussi mes ennemis parce qu'ils m'aident aussi avancé mes ennemis attendez-vous à la réponse de dieu shalom shalom à vous excellent mois de novembre shalom à vous shalom à vous je suis avec ma femme il appelle jaro donc on va j'allais manger je vais manger ma femme jaro elle est juste à côté elle me fait du bien voilà shalom à vous shalom que dieu bénisse soit je suis avec ma femme j'ai beaucoup de gens qui ont vu je suis avec ma femme j'ai beaucoup de gens qui ont vu